Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'une vidéo qui a un rendu assez banal dans une chambre à une vidéo qui est vraiment plus professionnelle et qui est plus jolie à regarder. Donc je vais vous montrer chaque étape pour avoir un très joli rendu. La première c'est de bloquer toutes les sources de lumière naturelle pour pas avoir de changement de luminosité. Par exemple quand il y a un nuage qui passe devant le soleil. Donc vous fermez tous les volets, toutes les sources de lumière que vous avez dans la pièce. Donc là je suis totalement dans le noir donc on va commencer par mettre une lumière à ma gauche. Voilà donc déjà là on me voit mais il y a encore pas mal d'ombre juste ici. Donc on va mettre une à droite. Donc ici c'est une softbox et ici c'est un petit panneau LED. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de tout le matériel que j'utilise. Mais très important achetez les panneaux LED là que je vous mets dans la description parce qu'ils sont vraiment très très cool. Vous achetez un petit kit de gélatine donc juste comme ça là j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. C'est des fils de couleur que vous mettez devant la lumière et en fait ça vous fait lumière tout de suite de la couleur tout simplement. Donc sur cette lumière là je vais mettre un filtre bleu. Voilà on a juste l'ombre en fait qui est bleu donc c'est vraiment un rendu qui est vraiment cool trop. Et on va mettre une dernière lumière parce que vous voyez le fond est très sombre. Donc je vais mettre une lumière donc le même panneau LED. Donc voilà le rendu c'est assez sympa. Moi c'est pas ce que je fais d'habitude. Moi ce que je fais c'est que je mets les deux panneaux LED avec une gélatine sur le fond tout simplement. Donc je mets un côté rouge et un côté bleu. C'est sympa aussi mais bon là ça change je pense que je le ferai dans des vidéos. Donc vous voyez que la lumière c'est très important en vidéo. Enfin surtout la lumière de couleur. Parce que voilà ça donne vraiment un style particulier à la vidéo. Moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regardait mes anciennes vidéos il était juste deux gros softbox qui m'éclairaient bien blanc dans la tête. Mais bon c'était pas très joli. Mais il y a un deuxième point qui influe sur la qualité de la vidéo. C'est l'optique. Donc moi je suis mis avec l'objectif de kit de base. Donc le 14-42. Mais je vais vous montrer avec un objectif 25 mm équivalent 50 mm. Vu que moi je suis sur micro 4 tiers. Donc il ouvre à 1.7. Donc ça fait une faible profondeur de champ. Donc un beau fou d'arrière-plan. Moi je trouve que c'est un beau rendu. Donc je vais l'installer tout de suite. Donc voilà le rendu avec l'objectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment plus joli. Je me décroche plus de l'arrière-plan. On arrive bien à se concentrer sur ce que je dis. Donc regardez si on fait un avant-après. Donc au début quand j'avais juste la lumière du jour. C'était pas très joli. Et maintenant c'est très sympa. On a vraiment quelque chose de plus travaillé qui est plus joli. Je vais vous montrer d'autres exemples dans ma chambre. Donc des endroits qui sont très basiques. Et on va les transformer. Pour que ça rende vraiment plus joli à la caméra. C'est parti. Vous voyez par exemple si je me mets là. Vous allez vous dire. Ouais bon bah là derrière c'est pas très beau. On va rien en faire. Regardez comment je vais le transformer. Et donc voilà tout simplement. J'ai mis quoi ? J'ai mis deux petites pointes derrière. Et mis des panneaux LED avec les gélatines. Après on peut changer les couleurs. Là j'ai laissé rouge et bleu. Mais on peut vraiment mettre n'importe quelle couleur. Mais franchement ça a vraiment un beau rendu. Vous voyez. Faut juste réfléchir un petit peu. Je vais vous montrer dans un autre coin de ma chambre. Avec des gélatines. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu. Mais on peut vraiment faire ça partout. Voilà donc là je viens de créer un petit décor. J'ai mis des petits trucs et tout. Franchement il est vraiment cool. Bon là c'est un petit peu la jungle. Mais bon bah j'aime bien. Donc de ce côté j'ai mis une gélatine jaune. Et ici j'ai mis une gélatine gelette. Ça change un peu du rouge et du bleu. Donc franchement il est cool ce décor. Je pense que je le prendrai dans quelques vidéos. Parce qu'il est vraiment top. Vous voyez. Il faut juste un peu d'imagination. Et de créativité. On peut vraiment faire quelque chose de bien. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous l'aurez aimé. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre plein de likes comme d'habitude. Commenter, partager. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Bon tout le bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501